On est le 28 septembre, après-midi, et je suis présentement avec Vincent Dufour, le coordonnateur en gestion des matières résiduelles. Bonjour! Allô! Là, présentement, j'avais vraiment envie de te parler parce que j'ai l'impression que les gens de la vallée de la Matapézia sont un peu mêlés avec l'horaire des collègues des matières résiduelles. Dans le fond, ils ramassent la poubelle, le bac vert, le fameux bac vert, aux trois semaines. Aux trois semaines, voilà. En fait, ça vient d'une volonté qui a été discutée par rapport à l'ensemble des élus de la Matapézia à avoir, d'un, à uniformiser la fréquence sur l'ensemble de la Matapézia. C'est aussi qu'on allait en appel d'offres par rapport aux collègues, donc en ayant quelque chose d'uniforme, c'était plus facilitant pour les entreprises de collègues, donc ça nous permettait d'avoir un meilleur prix. Et puis, ça fait partie d'une volonté de vouloir... En fait, il faut repartir en 2015, quand on a implanté le bac brun. Le but du bac brun, d'aller chercher les matières organiques dans les déchets et de l'envoyer dans le bac brun, donc de réduire les quantités de déchets. En réduisant les quantités de déchets, on peut réduire la fréquence de collecte des déchets. Donc, tout est dans une suite logique de ça. Donc, le but de ça, c'était d'avoir une fréquence uniformisée pour la Matapézia et de réduire la fréquence. Ce qui a été choisi du côté des élus, c'est d'y aller avec une fréquence aux trois semaines. Donc, d'y aller à chaque trois semaines. C'est le genre de calendrier qui n'est pas... qui existe déjà dans la région, peut-être pas dans la Matapézia. Même dans Matapézia, on avait des municipalités qui à collecte des déchets, ça faisait au mois. Je vais penser à Albertville, par exemple. Mais aux trois semaines, on ressemble plus à des calendriers, certains calendriers de l'année 6, par exemple. Ou même proche de Rimouski, où Rimouski, la collecte est aux trois semaines durant une bonne partie de l'année, parfois même au mois. Donc, on s'en va dans une tendance qui a été adoptée par beaucoup de municipalités de réduire la fréquence de collecte des déchets. Parce que, normalement, on a réduit les quantités de déchets avec le bac brun. Puis, en même temps, ça sert aussi à lancer un message à ceux qui n'ont pas fait la transition vers le bac brun. Faites-le. Évidemment, si on réduit les déchets, le but de ça, c'est aussi de dire, bien, normalement, ça va dans le bac brun. Puis, ça a été le message qui a été lancé, qui a été repris par les élus aussi dans la ville d'Amcouy, fortement, de dire, bien, vous avez un bac brun, utilisez-le. Puis, déjà, très rapidement, on a remarqué les gens, ils ont ressorti leur bac brun. Là, il a fallu se réorganiser dans nos publications, dans nos messages, même dans différents médias pour rappeler aux gens comment fonctionne le bac brun. Parce qu'on a réalisé que les gens, si en 2015, tu avais reçu ton bac brun, tu l'as mis dans le fond de la cour, puis là, soudainement, il fallait que tu le ressortes, mais tu n'es peut-être pas tout à jour sur qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis comment ça fonctionne. Donc, on s'est adapté en conséquence. Puis, évidemment, une des autres raisons aussi par rapport à une collecte aux trois semaines, bien, veux, veux pas, si on a besoin de collecter moins souvent, bien, d'un autre côté, on ne paye pas. On ne paye pas pour des collectes qui ne nous servent à rien. Donc, il y a aussi eu une économie de ce côté-là, que oui, on a fait un nouvel appel d'offres pour les collectes sur l'ensemble de Matapédia, mais en réduisant la fréquence de collecte des déchets, on allait chercher une économie qui était comparable à la hausse, dans le fond, parce qu'évidemment, au fur et à des années, c'est rare que ça coûte moins cher, donc il y a tout le temps l'inflation, donc qui était comparable à la hausse de l'inflation des prix. Certainement. Ce qui fait que ça venait, que ça rajoutait un fardeau de moins aux contribuables. Donc, ça s'inscrit dans cette logique-là, puis en même temps, ça s'inscrit dans la volonté du gouvernement aussi, puis c'est un peu radon, là, c'est un peu radon. Mais oui, mais moi, j'avais lu que le gouvernement du Québec récompense les municipalités qui réduisent leurs déchets, finalement. Bien, voilà. En fait, non seulement récompense, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un système qui s'appelle les redevances à l'enfouissement et le programme de redistribution des redevances à l'enfouissement. Comment ça fonctionne, c'est que dans le fond, sur chaque tonne de déchets, on paye un montant d'argent, une redevance qui va au gouvernement. Présentement, la redevance est à 23,50 $. Ça va au gouvernement. Et lui, après ça, prend cet argent-là, il y a une partie qui va dans le fond vert, et l'autre partie est redistribuée aux municipalités en fonction des performances. Donc, moins une municipalité génère de déchets du côté résidentiel et du côté commercial, plus elle reçoit de ces redevances-là. Et dans la matapédia, on est dans les municipalités, dans les régions plus performantes du Bas-Saint-Laurent déjà, mais on a encore de la marge de manœuvre pour s'améliorer. Donc, déjà, c'est intéressant de voir que les efforts qui sont faits par les matapédiens sont quand même récompensés quelque part parce que cet argent-là, les redevances sont redistribuées. Et là, c'est à penser que le gouvernement, le but de ça, oui, c'est de, par exemple, ça sert à financer, par exemple, la collecte du Bac-Brun, donc on réduit les déchets, on en soit plus d'argent, donc ça finance un peu la collecte du Bac-Brun. Donc, dans le but, évidemment, on vise la réduction des déchets, mais on vise aussi la lutte aux changements climatiques parce qu'on sait que les matières organiques et envoyées à l'enfouissement, c'est très nocif. C'est régional, les gaz à effet de serre qui sont très nocifs au niveau des changements climatiques. Donc, une des stratégies qu'il y a mis en place, entre autres, c'est d'augmenter les tarifs de redevances à l'enfouissement. Je disais tantôt, ça, t'as 23,50 $, mais dès l'année prochaine, ils vont être à 30 $. Donc, déjà l'année prochaine, on va avoir une grosse augmentation de nos coûts des déchets. Donc, ça, c'est un coût qui est modulé en fonction des tonnages. Moins on en génère, moins on paye, et en plus, plus on a de redevances. Et d'un autre côté, quand on utilise notre Bac-Brun, mais le Bac-Brun a un autre mode de fonctionnement qui, lui, est un fonctionnement, c'est une tarification par citoyen. Donc, de base, toi, moi, tout le monde, la PVC, tout le monde, la Metapédia, quand on est chez nous, on paye 10 $. Donc, il y a 10 $ par capita qui est payé à l'usine de biométhanisation pour le traitement de nos matières. Quand on envoie 100 tonnes, 1000 tonnes, 100 000 tonnes, on paye 10 $ par habitant. C'est un prêt qui est fixe. Donc, en réduisant nos déchets, qui est un taux qui est variable, on paye moins. Puis, en utilisant notre Bac-Brun, peu importe la quantité qu'on envoie, on paye le même prix. Donc, on est aussi bien fait à l'effort de transférer nos matières organiques qui sont dans les déchets vers le Bac-Brun. Donc, finalement, c'est vraiment positif au niveau de l'économie, l'environnement, etc. Et c'est bien aussi de voir que tout le monde s'enligne vers ça, aussi le gouvernement, etc. Exactement. Dans le fond, le changement, la modification au calendrier s'inscrivait dans cette lignée-là, mais qui implique plusieurs choses. Présentement, on est même, parce que les gens nous disent souvent, oui, mais les commerces, les restaurants et tout ça, ils n'ont pas le Bac-Brun, eux. Mais on est tous en train de mettre ça en place. On en a déjà parlé d'ailleurs à la TVC. C'est notre collègue Anne Gauvin-Fauré qui est en train de mettre ça en place. Donc, ça, ça va s'en venir pour 2021 aussi dans notre volonté d'aller chercher les restaurateurs, entre autres, les épiceries. Donc, on s'en va vers là. Et pour avoir travaillé dans la restauration, je tiens à dire que même le recyclage, c'est difficile. Oui, bien, c'est tout ça qu'on travaille en même temps. Mais c'est difficile pour eux. Je ne sais pas que ce n'est pas faisable, mais on dirait que ça se fait. J'ai l'impression que c'est difficile, que ça ne se fait pas. Puis aussi, le compost, tu as tout à fait raison. Beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'il y avait le fameux Bac-Brun. Aussi, j'habitais à Montréal avant, puis c'était la même chose. Tout le monde avait un peu, toute la ville avait donné un Bac-Brun à tout le monde, mais personne ne l'utilisait, on dirait. Il y avait peut-être une personne sur deux, j'avais l'impression qu'il l'utilisait. En fait, même quand on regardait un peu… En fait, il y avait quand même un taux d'utilisation. Effectivement, quand tu dis une personne sur deux, on est bon. Quand on avait fait des statistiques en 2017, on était à 50 % d'utilisation. Donc, c'est effectivement une personne sur deux. J'avais l'impression, je ne voulais pas… Puis là, évidemment, depuis ce temps-là, le taux augmenté, on a fait des campagnes. Mais des choses qui étaient intéressantes qu'on voyait, c'était aussi souvent, c'était des rues. C'était pratiquement une rue sur deux qu'on voyait. où est-ce que tu avais une rue le jour de la collecte, c'était rempli de Bac-Brun. Puis la rue voisine, il y en avait un ou deux. On trouvait ça spécial. Même dans le monde de la gestion des matières individuelles, on dit qu'il y a souvent des leaders positifs dans une rue que cette personne-là met toujours le bac au chemin. Donc, les gens suivent cette personne-là. Donc, on veut essayer de créer aussi ces leaders positifs-là. Puis on invite les gens à être le leader positif de leur rue. Oui, vraiment. De suivre les collectes et de montrer l'exemple aux autres gens, aux voisins. Vraiment. Puis justement, par rapport à ça… Par exemple, mes parents, je sais qu'eux, ils regardent les voisins pour savoir quand il faut mettre la poubelle, le compost ou le recyclage. Et ce n'est pas tout le monde qui le sait. Je pense qu'il y a un service de rappel de collecte qui existe sur Internet. Donc, on peut l'avoir sur notre tablette, notre téléphone intelligent ou sur notre ordinateur. Oui, bien effectivement, c'est l'application Recollect, en fait, qui est disponible au ecrorégie.ca. On a ça depuis 2018. Donc, on a implanté ça l'hiver 2018. Puis, dans le fond, c'est assez simple. C'est gratuit en plus. Ça, c'est la partie qui est intéressante. Vous allez sur le site ecrorégie.ca. Vous inscrivez votre adresse dans l'application. Donc, ça vous donne le calendrier. Puis là, vous pouvez l'inscrire dans le rappel. Vous inscrivez quand vous voulez avoir le rappel. Est-ce que c'est la veille à, par exemple, 4 heures? Parce que vous finissez de travailler à 4 heures. Comme ça, vous avez un texto. Quand vous arrivez à la maison, vous le mettez le bac au chemin. Vous pouvez déterminer ça. Vous pouvez déterminer si vous voulez l'avoir par texto, par courriel ou même par téléphone. Il y a des gens qui sont abonnés. Il y a soit un appel la veille. Donc, demain, bonjour, c'est Recollect. Demain, c'est votre collecte. Oui, c'est une très bonne idée parce que ça devient mêlant. Ça change. Puis, c'est ça. On évolue. On veut de moins en moins de déchets. Donc, avoir un rappel comme ça, c'est une très bonne idée. Comme ils font ça aussi avec les déneigements, je le sais, en ville des fois. Un petit rappel. Donc, c'est une super bonne idée. Puis, il y a même des municipalités au Québec qui se sont complètement départies du calendrier papier pour uniquement aller vers ces applications-là et uniquement aller vers le numérique, justement. Dans un souci d'économie du papier, nous, on n'est pas tout à fait rendu là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir le papier à la maison. Mais ça reste quand même que cette application-là est disponible pour tout le monde dans la Matapédia. Oui. Puis, l'application a un autre avantage aussi parce que, oui, il y a le rappel de collecte, mais l'application offre aussi un outil d'aide au tri. Donc, par exemple, vous avez, je vais prendre l'exemple, j'ai mon cellulaire ici. Vous avez un cellulaire, le cellulaire est désuet. Qu'est-ce qu'on fait avec le cellulaire? Bon. Vous allez dans l'application d'aide au tri, vous écrivez cellulaire. Là, ça va vous dire quoi faire avec. Donc, il y a des points de dépôt qui existent pour les cellulaires dans la Matapédia. Vous prenez le point de dépôt qui est proche de chez vous. Il y a de ça pour tout. Et l'autre avantage qu'il y a aussi, c'est que si vous mettez un objet qui n'est pas là, qui n'existe pas, bien nous, on va le voir que vous avez cherché cet objet-là qui n'existe pas. En fait, vous pouvez le demander. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir le rajouter. Ça fait que c'est quelque chose aussi qui nous permet de mettre à jour régulièrement la base de données dedans pour répondre le plus possible aux besoins des gens de la Matapédia. Très bonne idée. En finissant, vous êtes en train de travailler sur une multiplateforme qu'on appelle de gestion de matières résiduelles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le projet? Oui. En fait, le projet, pour faire un peu l'historique de ce projet-là, c'est que ça nous est demandé depuis très longtemps. Les gens nous disent, quand est-ce qu'on va avoir le retour du compost dans Matapédia? Et puis, la réponse à ça, c'est que présentement, on utilise l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup pour le traitement de nos matières organiques et le lieu d'enfouissement de Rivière-du-Loup pour nos déchets. Et les deux sont liés ensemble. Donc, si on n'envoie plus nos matières organiques à l'usine de biométhanisation, on ne peut plus envoyer nos déchets à Rivière-du-Loup. Donc, on doit se trouver une nouvelle place pour les déchets. On a fait des démarches avec Matan avec Rimouski. Il n'était pas preneur. Et donc, on se trouvait à parcourir des distances incroyables avec nos déchets pour trouver notre place. Tout ça pour pouvoir juste avoir nos matières organiques et pouvoir les traiter dans un site de compostage. Donc, on a emmené ça à l'autre niveau en disant, OK, peut-être qu'on devrait faire un site avec un lieu d'enfouissement technique moderne et une plateforme de compostage. Comme ça, on gérerait nous-mêmes, on serait autonomes dans la gestion de nos déchets. Ça reviendrait moins cher aussi. Voilà, on a commencé à faire les évaluations de ça. La première étude qui était plus générale nous dit, ça revient qu'effective. On dit, ah bon, ça vaut la peine qu'on pousse un peu plus. Donc, on lance une deuxième étude dans laquelle on rajoute également un écocentre parce qu'on dit, ce qui rentre au lieu d'enfouissement, si ça ne doit pas être enfoui. Je vais prendre l'exemple de bois. Maintenant, il y a une déconstruction, une maison qui est détruite, qui arriverait normalement à un lieu d'enfouissement, puis il mettrait sur terre. Mais que nous, on dit, on ne veut pas que ça aille sur terre. On veut que ce bois-là soit revalorisé. Donc, on pourrait mettre aussi un écocentre sur place pour détourner ce bois-là. Donc, on a fait une deuxième étude qui convenait également à ça. Donc, un lieu d'enfouissement technique, une plateforme de compostage et un écocentre. Dans des paramètres aussi qui nous permettaient de localiser grossièrement l'endroit. Et puis, le lieu d'enfouissement technique, on allait aussi vers des technologies plus modernes qui se font très peu au Québec. En fait, le plus proche qu'on a trouvé, c'est Aquatico, je suis allé voir le site. Ça fonctionne avec une presse qui est à l'intérieur d'un bâtiment fermé. Donc, on fait des cubes de déchets pour maximiser la compaction. Et puis, après ça, dans le lieu d'enfouissement, qui dans le fond, ça fonctionne pareil comme les autres lieux d'enfouissement. C'est-à-dire qu'on a un trou avec une membrane étanche pour évidemment, parce qu'on ne veut pas que l'eau s'éloigne. Donc, on fait la captation des eaux, on met les cubes. Après ça, on referme ça et on fait la captation des gaz. Donc, on a dit, on va aller vers cette solution-là. En plus, en étant dans un bâtiment fermé, ça évitait beaucoup de troubles, comme par exemple l'éparpillement des papiers, les vermines et tout ça. Donc, au point, on s'est posé la question, comment il n'y a pas plus de ça au Québec? On était… On se posait… Puis, quand on a fait ça, avec la plateforme de compostage avec l'Ecosan, on arrivait pour la première année d'opération à une économie de 500 000 $ dans l'année. Wow! Versus la situation actuelle. Donc, en comparant l'opération, disons en 2025 et l'opération 2020. Parce que ça coûtait… ça coûte présentement 2,8 millions. Puis, je pense que là, ça coûterait 2,3 millions. Oui. Puis là, on compare des coûts de 2020 avec des coûts de 2025. Donc, évidemment, on… Là, on n'avait pas… Tu sais, il y a toujours de l'augmentation. C'est comme je disais tantôt pour les collectes, c'est la même chose. Ça va rarement en descendant les prix. Donc, on a dit, bon, ça vaut la peine d'aller vers là. Donc, les MRC ont adopté des résolutions disant qu'ils étaient prêts à aller dans cette direction-là. On a localisé un site potentiel qui est situé dans la municipalité de Saint-Moïse. Donc, on a déposé un avis de projet au ministère de l'Environnement. Et là, on va rentrer dans les études d'impact environnemental qui sont très complexes, très rigoureuses. Ça va être un très, très gros travail dans la prochaine année. C'est un gros projet de 10 millions que je lisais. Bien, voilà. Et voilà. Puis, juste l'étude d'impact environnemental, on dépasse 1 million. Ça va être très, très, très rigoureux. D'ailleurs, les gens vont être invités à déposer sur le site du registre des évaluations environnementales les enjeux qui voudraient qu'ils soient pris en compte dans le projet. Nous, on sait déjà grosso modo quel enjeu on veut qu'ils soient pris en compte. Mais évidemment, on demande aux gens. Ce projet-là est pour les gens et est fait par les gens d'ici. Donc, on veut que... Ce n'est pas un promoteur de Montréal qui arrive ici avec ses grands chevaux puis qui fait, non, non, c'est les gens de la place qui ont fait un projet pour nous. Donc, on veut que les gens participent à notre projet. Donc, les gens vont pouvoir aller inscrire sur le registre des évaluations environnementales durant le mois d'octobre les enjeux qu'ils veulent qu'ils soient pris en compte. Puis là, on est en train de regarder aussi. On veut faire des consultations publiques. On veut rencontrer les gens. On veut savoir c'est quoi l'avis des gens sur ce projet-là. Qu'est-ce qui est important pour eux dans ce projet-là puis qui peut faire améliorer le projet. Là, évidemment, la COVID nous joue un blind tour parce que, comme par exemple, présentement, on est en visioconférence. Normalement, on aurait été en personne. Donc, la COVID nous joue un blind tour sur les façons de communiquer avec les gens quand on veut avoir une discussion. On est en train de regarder comment on va travailler avec ça. Mais c'est certain qu'on va inclure les gens dans le projet. C'est dans notre volonté par rapport à ça. Très bonne idée. Très bonne nouvelle. Puis, on n'a pas fini aussi. Qu'est-ce qu'on attend aux nouvelles d'après le gouvernement du Québec? Il va falloir peut-être se réconfiner encore un peu. Bon, bien, merci beaucoup, Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles dans la MRC de la Matapézia et la MRC de Métis. Bien, merci beaucoup de gérer nos matières résiduelles. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501